Salut salut, c'est Shunchi et moi aussi pour mon 30ème épisode. Donc au dernier épisode j'ai fait un nucléaire réacteur et le directeur ne s'est débarrassé car tout simplement je ne vois pas l'utilité de l'avoir fait maintenant dans le sens où j'ai déjà trop de courant et que j'ai déjà même pas fini mes constructions. Bon, pour commencer cet épisode on va tuer Renidore, on va activer mon chien et c'est parti. L'épicteranier est mort, maintenant je peux dormir. Là-bas ça marche toujours, hop. Et donc pour cet épisode j'ai prévu plusieurs choses. D'abord on va faire un mode, on va jouer à la construction. Qu'entend, qu'est-ce que j'entends par construction ? Ben, hop, on va tout simplement construire, ben, déjà le château là-bas et puis on va chercher 2-3 blocs ici. Est-ce que c'est plein ? Toujours pas, ça va. On libère une place ici, est-ce qu'on libère une place ? Non. Par contre, je me fais du soucis pour ici, ça va être vite plein. Bon, pas grave. Euh oui, je dois aussi regarder ici. Est-ce qu'il y a un coffre qui serait plein et qui empêcherait que ça continue ? Non, non, non. Non plus. Non plus et non plus. Bon, donc, réfléchissons. Donc tout ça, je peux aussi le mettre dans le coffre ici. C'est ça, va-t'en, mais c'est mon chien. Il me faut de la stone. Hop. Il me faut 4. J'ai pété un câble. Et 6 fer. Hop. Donc, pour commencer, je me rappelle que au dernier épisode, ou à l'avant-dernier, il y a un foutu creeper qui m'a fait faire une crise cardiaque et qui a failli détruire toute une machine. Hop. Ah oui, et donc, je lui ai demandé à mon ami, c'était quoi le truc pour la couleur ? Enfin, pour la couleur. Il faut savoir quand les monstres apparaissent ou pas. Et c'est le BL. Alors, F3. Alors, BL. Où se trouve le BL ? Oh, mon chien. Fais gaffe à ça. BL, je cherche le BL. Je ne trouve pas de BL sur mon interface. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, vous me direz où il se situe exactement. Donc, bon, voilà. Ah si, BL, 13. Je suis à 13. Donc, à l'avis... Ouais. 14, ça doit être un maximum, vu que là, je suis contre une lumière. D'accord. Hop. Ici, je commence déjà à avoir ça. Ah, ici, ça va prendre plus de temps. D'accord. Ici, ma clean star est remplie à fond. Parfait, je pourrais m'en servir. Alors, il est juste en besoin. Et du diamant, je n'en ai 35. Oh my god. Hip. Euh... Bouge-toi. Bouge-toi, chien. Et je vais dire en mettre 25 ici. Et ça me fait... 5 diamants. Je suis riche en diamants. Parfait. Donc, maintenant, je vais faire un petit accéléré. Et je vais faire les constructions. Donc, je vais essayer de me servir à cet outil. Si je me rappelle bien. Voilà. On peut transformer les blocs en autre bloc. Grâce à la clean star. Et donc, je vais remodifier tout le sol de là-bas. Pour avoir tout de la cobblestone. Allez, à tout de suite. Ça commence mal. C'était pas celui-là. Donc, c'est celui-là. Et je veux... Un panel. Mais je veux... Comment on charge encore ces V. Donc, si je me mets ici. Que j'appuie sur R et que je clique. Oh, ça avance. Oh, ça avance. Ah oui, merde. J'en ai mis un peu dehors. Ah, tant pis. On va laisser ça comme ça pour le moment. J'essaierai de m'en apprendre... Enfin, apprendre d'utiliser plus correctement par la suite. Il y en a encore un peu là-bas. Et ma clean star est à peine diminuée, j'ai l'impression. Donc, en d'autres termes, ceux-ci ne consomment presque pas de MC. Voilà, c'est... Voilà, voilà. Alors, il est encore ici. Boum. Donc là, là, j'en ai un stock à fond. Donc, j'ai prévu de faire quelque chose. Est-ce qu'il me reste un peu de stone ? Non. Je réfléchis, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais faire un petit accéléré pour réfléchir à comment structurer le tout. Alors, la question, est-ce que la stone ne serait pas plus belle que la cobblestone pour le sol ? Je pense que oui. Voilà, voilà. Et j'ai de la dirt qui va pouvoir coupler ce trou. Hop, qu'on transmute directement. Ça comme ça. Ça comme ça, comme ça. Voilà. Oh, je pense déjà m'habituer à ce super outil de transmutation. Je trouve ça même plutôt pas mal. Donc, je me dis que je ferai le contour par la suite. Et donc, maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, pour ça, une porte d'entrée. Ouais. Les pavels, à la limite, ne se dérangent pas. Et puis, le réacteur nucléaire. Est-ce que je le fais ici ou je le mets ailleurs ou en sous-sol ? Moi, on va proposer plutôt de faire un réacteur nucléaire. Donc, je vais plutôt faire un sur le côté, par là, ou un truc dans le genre. Mais qui sera relié ici ou derrière. Enfin, je verrai, quoi. Hop. Donc, je réfléchis toujours. Je vais peut-être devoir faire aussi un plafond. Donc, oui. Ah, oui. Tant que je m'en souviens, il faut aussi que je fasse des golden pipes. Un, deux. Il faut du verre. Qui est ici. Et un peu de torche de redstone. Ah, ici, c'est overplay maintenant. Et ça, c'est pas empilable. Donc, on va retirer. Hop. Et on va foutre tout ça ici. Donc, c'était des torches de redstone que j'étais venu chercher. Ici, voilà. Et donc, on va placer des tuyaux pour accélérer mon circuit de craft. Hop. Je sais pas si vous avez entendu le bruit Skype que j'ai oublié de désactiver. Tant pis. On fera comme si on n'avait rien entendu. Ça, ça me convient. Très bien. Hop. Ici. Bon, donc, je ne crois pas en accélérer. Enfin, je me répète à chaque fois. Mais bon. Un de ces jours, j'y arriverai peut-être. Allez, à tout de suite. C'est parti. Attendez, il y a plus de ressources qui viennent. Donc, mon quari a rendu l'âme. Il y a des chances. Alors, on en profite vite fait pour poser une torche et alimenter ça. Et ici, on casse aussi. Voilà. On casse là. Et une torche. Là. Et encore une fois ici. Voilà. Donc, bon, j'ai fait plus de casques que de choses. Donc, je devrais réparer ça un autre jour. Là, je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Là, on va dormir. Et puis, je vais jeter un coup d'œil pour mon quari. Alors, j'ai peut-être une hypothèse pour mon quari. Vu qu'il est assez loin, c'est possible... Ouais, regardez. De l'envoi avec une partie du quari. Et j'ai l'impression que le chunk n'a pas encore chargé. Ah non, la pipe a disparu. C'est même pas encore la même chose. Oh là là, c'est le problème de golden pipe. Bon, tant pis. Je ferai ça une autre fois. Enfin, car je retournerai à la maison, quoi. Donc, maintenant, je vais poser le plafond de mon château fort en accéléré. Allez, à tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai fini mon plafond. Et voilà. Donc, ça, ça marche toujours à fond. Là, il y a eu un manque d'énergie. Je ne sais pas à cause de quoi. Au pire, c'est pas grave. Est-ce que ça... Oh oui, ça, je dois le recharger. Parfait. Profitons de l'occasion. Hop. Et ici, on va prendre les 8 piles. Et puis, maintenant, on va faire des upgrades. Hop. Parfait. Donc, on va transformer tous mes coffres en diamants. Non, pas cristal. Mais gold. D'accord, il me faut du gold et ça. Allez, c'est parti pour un nouvel accéléré. Donc, en fait, je vous explique les buts de ces épisodes-là. C'est attendre que je récolte suffisamment de diamants, de mobius full et tout ça. Pour pouvoir commencer à me lancer en une des nouvelles choses. Donc, pour avoir plus de MC et tout ça. Et donc, pour ça, il faut un peu patienter. Voilà. C'est ma façon, moi, de faire patienter le temps. Allez, à tout de suite. Je vais vous laisser à me lancer. Pourquoi la redstone ne va pas en les minerais ? Normalement la redstone devrait directement aller dans la bonne zone. C'est moche non tous les trous derrière, je devrais réparer ça un jour ou l'autre et ça je devrais faire attention. Donc c'est ici. Ah car tous les jaunes sont déjà pleins, d'accord. Bon tant pis on va essayer ça comme ça pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Et un stack de diamants, ça fait vraiment plaisir. Bien entendu ça aurait été trop beau si j'aurais rien oublié et j'oublie bien sûr le vert. Alors ici, 27 c'est de trop, je peux en mettre ici. 27 ça me fait encore 5 diamants supplémentaires. Ah ça m'a fait 8 diamants vu que j'en avais consommé, ah non. Ah merde j'ai mal calculé, pas grave. En tout cas, la rapidité que le diamant arrive, vous inquiétez pas, les machines vont arriver à fond. Et en plus j'ai pas spécialement surcheater le système. Bon, peut-être que je devrais, s'il y a encore un problème ici, je penserais peut-être à mettre un... ... 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 ganze ... ... Non, les silver, ce sont des silver à gold, il faut du gold et du silver, d'accord, gold je n'en ai plus au coût, et du silver, le silver, j'en ai ici en suffisance, ici je n'ai plus de gold bien sûr, et ça j'ai ici. Hop, on va chercher alors le diamant ici, je ne me demande pas sur de quoi ça peut commencer ici, je me demande de la redstone si ça fait pareil, si parfait, voilà, donc le mobius full commence à être généré, hop, boum, 17 diamants, Et voilà, donc vous allez voir, les machines vont s'enchaîner de ces vitesses, là je vais agrandir les coffres comme ça je pourrais agrandir leur capacité et pour les ressources qu'ils vont bientôt accueillir. Ah non, hop, 1, 2, 3, tac, 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 maintenant il faut encore upgrade celui-là qui est aussi en silver j'espère, tac, 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 tac. Et non, celui-là n'était pas en silver apparemment, donc je veux dire qu'il était en fer, j'imagine que le fer c'est la même chose, enfin je veux dire le même craft. Sauf que j'ai remarqué que j'ai gaspillé 4 bar, ah merde. Oh, ça coûte comme ça, ça coûte encore plus cher. Voilà, maintenant en diamant, donc de gold à diamant, ça doit encore une barre d'or, il en faut combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me faut 7 bar, bon ben, on va encore aller shipper un petit diamant. Normalement ici il y en a encore en suffisance, donc il ne pourra pas, vous voyez à quelle vitesse ça commence à se générer. Hop, trop de diamants qui se sont déjà créés. Hop, je retire ça. Non ! Oh non ! La connerie quoi. On va chercher pour voir si j'ai pas, par hasard, perdu du gold dans mon système. Donc dans cette page là, j'en vois pas. Sur cette page aussi, je n'en vois pas non plus. Et sur cette page là, encore moins. Bon ben, il n'y a pas 36 solutions pour chercher de l'or. On part dans les mines. Allez, à tout de suite. On part dans les mines. Et comme par hasard, c'est maintenant qu'on trouve du diamant. Par le plus grand hasard, je trouve du diamant maintenant. Vraiment au moment où je suis à full diamant, où j'en ai plus vraiment besoin. Bon, je ne vais pas m'en plaindre non plus, mais bon. Si ça aurait pu arriver plus tôt dans la partie, d'en trouver avec tant d'hasard, tant de chance. Ça ne me répète plus non plus. Je ne sais même pas pourquoi je commence à miner du minerai, car je viens de réaliser mon inventaire est déjà presque plein. Donc, il faut se limiter à trouver de l'or. De l'or, j'en ai trouvé là-bas. Pour accéder, on va essayer de faire le tour par ici. Sans se casser la figure dans la lave. Hop, hop. Non, non, non. Alors l'or était quelque part par ici, était là-bas en face. On remonte, on se casse pas la figure et on passe par là. Tiens, je me demande s'il y a une machine à téléportation qui pourrait nous ramener à notre base. Ça pourrait être pas mal. Car là, bon, je suis ici. Bien beau, maintenant, je dois faire demi-tour et remonter. Alors qu'il y a une jolie TP, une téléportation. Il y a le mode Portal Gun qui fait ça. Mais je réfléchis, s'il n'y a pas un autre mode, je ne suis pas trop pour le mode Portal Gun. J'ai l'impression qu'il fait fort laguer le jeu. Enfin, c'est une impression personnelle. Chacun ses avis. Je viens de par là, je pense. Par contre, le fer, je ne peux plus le laisser derrière moi. Ah, c'est bien un matériau trop précieux pour le laisser à l'abandon. Eh ? Je viens d'où ? Mais je viens d'ici. What the fuck ? Je suis devenu fou. Ouh, le zombie. Love. Bug. Ah ! Oh là là. Bon, ben. Vu que je suis ici, que je n'ai pas envie de me taire. On va lancer un petit débat. Que pensez-vous de la version 1.3.2 ? Enfin bon, c'est quand même une version qui est sortie et qu'il a fallu un petit peu de temps qu'elle sorte. Et puis maintenant qu'elle est sortie, est-ce que vous la trouvez vraiment jouable ? Car pour moi, à l'instant, j'aimerais bien jouer en 1.3.2, essayer des mods. Le problème, c'est que la majorité des mods n'est toujours pas sortie et j'ai eu des messages d'erreur, enfin, oh putain, j'ai pu mourir. Des messages d'erreur du genre, euh... Merde, je ne me rappelle plus des messages d'erreur, justement. Merde. Oh non, je suis mort au mieux de nulle part. Bon, donc, j'étais en train de dire, que pensez-vous de la 1.3.2 ? Dans le sens où, ben, donc, on a, tout le monde a attendu pour la sortie, et puis maintenant, en fait, tous les mods ont changé, enfin, tous les mods ont changé, je veux dire, les mods eux-mêmes ont été modifiés. Tiens, je vais prendre ça avec, ça va me permettre utile. Euh... Je veux dire, la, les configs des mods, tu sais, ont été modifiés. Donc, bon, les mods, maintenant, ils galèrent à sortir, premièrement. Et deuxièmement, ben, euh... Enfin, c'est tout. Ils galèrent à sortir, quoi. Les mods, ils galèrent à sortir, donc on ne peut pas jouer avec les mods, de 1. Et de 2, moi, c'est déjà arrivé d'avoir des... Enfin, ça a peut-être été modifié, vu que j'y joue plus maintenant, la version 3.2. Mais quand j'ai commencé à jouer, j'ai eu des messages d'erreur du genre, déconnecte by server, alors que je joue en solo. Je sais que les servers en solo peuvent être multi, mais bon. Je trouve ça assez problématique de, quand on essaie de jouer en solo, qu'on se fasse déconnecter. Je ne sais pas, enfin, après, ça reste un avis personnel, hein. Je ne vous le demande pas, je ne vous dis pas que mon avis, c'est le bon, et qu'il faut l'écouter avec ses deux grandes oreilles ouvertes, quoi. Je suis en train d'inventer des phrases qui n'ont aucun sens, ni queue, ni tête. Pourquoi je prends des risques comme ça, alors que je suis déjà à la dèche ? Je ne sais pas. Soit j'aime ma vie dangereuse, soit je suis totalement con. En me connaissant, je vais hôter pour la deuxième solution, totalement con. Il faut bien finir par ici, non ? En tout cas, je suis allé par là. Et puis, après, je suis allé par là. J'aurais dû sortir, voilà. Hein ? Pourquoi j'ai mon inventaire là ? Hein, je suis mort comme un con ici. Et regardez, je vais gagner du temps. Il est formidable, j'ouvre ceci. Merde, je crois que c'était un push, un underchess push. Merde, je ne sais plus comment ça s'appelait en fait. Un sac pour transporter nos ressources d'un monde à un autre. Putain, le con. Oh non, les fausses espérances que je me suis donné. Je pensais que je pourrais, enfin, d'utiliser ce sac pour envoyer mes ressources directement dans l'underchest. Enfin, ça, c'est vraiment con, quoi. Je me dis, ouais, j'ai une idée, une bonne idée, ouais. Finalement, j'ai eu l'idée la plus connue du siècle, quoi. Et franchement, si moi, je tombe dans la lave, je rage, je fais fin de saison, fin de série, fin de tout ce que vous voulez. Fin de ma vie aussi, je me suicide. Allez, non, ce n'est qu'un jeu. Continuons. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai réussi à transférer toutes mes ressources d'un coup ici. Que je suis génial. Et là-bas, ça a l'air de fonctionner à merveille. À mon avis, mon quarry est en train de miner, là. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai l'impression que mon or a disparu. Que le minerai que je suis parti chercher a... Ah non, il est là. Non, voyons, je ne m'emballe pas vite. C'est une idée que vous vous faites. Et putain, voilà. C'est une idée que vous vous faites. C'est une attitude très zen. Vous avez vu, je n'ai jamais réagi au début de ma saison. Ah, ça avance. Que du plaisir. Peu, peu, peu. Toc, toc, toc. Voilà, comme ça, ça me fait un petit stock d'or. En prévoyance pour la suite. Donc, cette fois-ci, on va crafter 7 upgrades. Donc, l'or ici. L'or ici. Et le diamant comme ça. Voilà, 7 comme ça. Je suis sûr que je ne dépasserai pas la limite de 7. Et j'en ai 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour ceux qui ont aimé mon accent anglais, un j'aime. Pour ceux qui ne l'ont pas aimé, un dislike. J'aurai beaucoup de dislike. Bon, mais là, au moins, vous voyez, mes coffres se sont élargis. Et donc, je pourrais enfin mettre plus de ressources dedans. Et j'ai poussé le délire jusqu'au bout. Et on va faire ceci. Alors, j'espère que ça ne va pas faire laguer mon serveur. De faire des coffres pareils. Enfin, mon serveur, mon Minecraft. Et comme par hasard, il m'en manque un. La question FPS, j'ai perdu 1 FPS. A mon avis, ce n'est peut-être même pas dû à ça. Là, j'en ai perdu 2. C'est peut-être dû à ça, finalement. Et voilà, j'ai des coffres complètement moches. J'ai eu une chute d'FPS. Et là, j'ai eu une remontée d'FPS. Alors là, je n'ai pas compris d'où ça venait. Mais que c'est joli. Enfin, c'est tout moche, en fait. En réalité, je n'aimais pas la couleur. Donc, maintenant, je peux prendre tout son contenu ici. Et le mettre dans mon foutu coffre. Et je vais clôturer mon épisode sur une nouvelle recette. Donc, voilà. Et donc, ma nouvelle recette, c'est des... Voilà. C'est des Rainforest Stone. Il faut des Unwonset Alloy et de la Stone. On ne va pas chercher plus loin. Et on transmute ça. Quoique, je pense que je peux aussi directement la transformer un pour un dans l'autre coffre. Donc, je vais aussi en faire ça. Peut-être comme ça. Ce serait plus rapide. Voilà, dans l'autre coffre. Vous allez comprendre. Bien sûr, je n'ai pas la recette. Pas grave, elle devrait être ici. Normalement. Et non, je devrais encore avoir la Stone par ici. Voilà. Voilà. Alors, ici, je devrais pouvoir transformer ça. À l'aide de ceci, donc. Deux MC, trois MC. Ça ne vaut rien comme MC. Cinq MC, six MC. Et puis... Parfait. Et c'était quoi mieux ? C'était des Alloy. Oh, j'ai bien fait d'en faire beaucoup. Boum. Et tout ce surplus-là, on va le mettre dans mon coffre. Et donc, voilà. Ça va être le nouveau matériau que je vais réaliser pour mon nucléaire réacteur. Donc, voilà. Je vous dis salut, salut et à la prochaine. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501